RTL Et c'est l'heure du Grand Juron, Laurent Gérard avec Jean-Jacques Péroni et Caroline Alexis. Alors Jack Long, c'est quoi ce bordel au PS ? Vous ne tenez plus vos troupes ? Arnaud Montebourg est puni ? Bien fait pour lui ! Vous avez vu comme la maîtresse d'école lui a claqué son beignet ? Ni une ni deux, ça a été rapide. Coup de règle sur les doigts, au piquet avec le bonnet d'âne, un mois de retenue et sans ligne à faire tous les jours. Je ne dois pas me moquer de porcinet. Non mais, non mais, c'est qu'elle a de l'autorité la rosière du Poitou. Elle veut l'ordre juste et de la morale. A croire que son vrai conseiller c'est Christine Boutin. D'ailleurs elle a transformé son QG de campagne en véritable bunker. Journaliste et photographe y sont interdits. Non, ses co-directeurs de campagne n'ont pas de bureau. Non, les militants n'y sont pas bienvenus. Non, on ne va pas se faire laisser emmerder par le petit peuple quand on prépare nos réunions tupperware participatives. Pour ma part, en tant que conseiller spécial de la dame patronesse du Marais-Poit-de-Vin, je suis un tantinet contrarié dans mon olfactitude. Vous avez vu le nom de sa chef de cabinet, non ? Non. Elle s'appelle Camille Putoie. C'est beau. Tu parles d'un blase pour une chef de cabinet. Elle pète un coup et on évacue l'immeuble. Putoie, ça ne nous arrange pas. Déjà que la patronne a les doigts qui sentent le mouton. Et maintenant en exclusivité pour le Grand Juron, une question de Jean-Michel Apathy à son invité de ce matin, Philippe Devilliers. Bonjour, Monsieur Apathy. Bonjour, Philippe Devilliers. Alors, Monsieur Devilliers, vous n'êtes pas assujetti à l'ISF. Monsieur Apathy, depuis le regretté Georges Cadoudal, les choix ne possèdent plus rien. Moi-même, contrairement à la rumeur, je n'ai pas vécu au milieu des vases de cristal et d'étoiles de maître. Quand j'étais petit, on changeait la paille de mon lit tous les mois. On mangeait dans une écuelle taillée à même la table en bois. Et pour boire du lait, on devait nous-mêmes téter le pied de la vache. Ça vous apprend la vieille, ça, Monsieur Apathy ? Ne changez pas de sujet. Je vous ai posé une question à propos de l'ISF. Mais il n'y a pas que moi qui ne suis pas assujetté à la loi inique. Arlette Laguillet, qu'est-ce que vous croyez que c'est, son patrimoine, après 30 ans de concrédier lyonnais ? Un vélo d'appartement, un autocuiseur CEP de 1959 et un pédiluve pour se masser les harpions après chaque manif Bastille-République parce que la pauvresse s'ouvre d'oignons, d'œil de perderie et qu'il y a les pieds qui gonflent. Et Marie-Georges Buffet, vous croyez qu'elle a grand-chose à déclarer après 50 ans de stalinisme ? Une vieille collection de pifles chiens ? Une faucille, un marteau rouillé et un stérilet dans le même état. Finalement, à l'extrême-gauche, il n'y a que Besancenot qui paye l'ISF, l'impôt sur les facteurs. Alors Jean-Marie Le Pen, selon certains sondages, vous n'êtes plus le troisième homme. Ceci procède d'une campagne inadmissible de diabolisation anti-Le Pen, orchestrée par les médias à la solde des deux candidats fantoches, valet du libre-échangisme de TF1 et de la pipolisation du processus démocratique. Mais je rassure les externe du Front National, n'est-ce pas ? Le Ménir est toujours debout et on n'est pas près de l'ébranler, hein ? Mais non, Jeannie, je ne t'ai pas appelé. Ce n'est pas le pitoyable François Bayreux, centriste, sans envergure, qui peut prétendre à la fonction suprême au travers de sondages manipulés, car on le sait bien, c'est qu'il faut penser des sondages, n'est-ce pas ? En 40, par exemple, aucun sondage n'avait prédit la très démocratique et très belle l'élection du maréchal Pétain. CQFD, ZIGAIL. Le zappeur RTL ce matin, Marc-Olivier Fogier a le recevé Patrick Bruel. Extrait. Bonjour, bonjour, bonjour Patrick. Alors Patrick, alors Patrick, ma question, j'espère que vous allez répondre. Patrick, vous qui jouez aux cartes, qu'est-ce que vous pensez de l'élection ? Est-ce que l'élection, c'est aussi un coup de poker ? Je crois qu'en tant que champion du monde du poker, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, même si finalement ça n'a rien à voir, il y a quand même des similitudes. Je vais vous expliquer, au poker, on n'a jamais assez de brelants, alors qu'en politique, on a toujours trop de branleurs finalement. Jean-Claude Bruyalli, vous avez l'air tout bouleversé. En effet, j'ai sous les yeux le numéro de Point de vue et images du monde, qui nous annonce que la semaine prochaine, Caroline de Monaco aura 50 ans. À la une, sur une très belle photo, pas du tout retouchée, elle est rayonnante. Elle tend bien son coup de 50 ans pour ne pas qu'on voit son tendon de la vache. Sur le rocher, les préparatifs vont bon train. Depuis un mois, Ernst Auguste de Hanoff goûte à même son casque à pointe tous les vins et toutes les liqueurs qui seront servis au cours des festivités. La princesse Antoinette est allée essayer sa robe de cérémonie à sa nid broyeur intégrée. Albert a fait rapatrier en urgence sa nageuse du pays des kangourous par EasyJet. Stéphanie a elle-même sélectionné les luffias qu'elle pourra pomper après la cérémonie. Et Karl Lagerfeld, l'ami de la famille, est passé chez son proctologue, le professeur Midas, afin de se faire faire un pot tout neuf pour l'occasion. Une belle cérémonie en perspective. La connerie du jour. La connerie du jour relevée dans une tribune du Figaro intitulée La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Et elle est signée par deux jeunes turbulents, Raymond Barre et Pierre Messmer. Cherchez l'erreur. C'était Laurent Gérard. A demain, même heure. Rediffusion demain matin à 9h25.